Bonjour Lionel de la chaine Cyclovern pour une nouvelle vidéo consacrée à un drame qui s'est joué il y a 35 ans sur le Tour d'Italie, 25 ans avant Waterveetland, lors de la première étape du Giro d'Italie en 1986. Le Tour d'Italie en 1986 débute en Sicile à Palerme par la victoire de Horst Freuler, coureur spécialisé à la piste lors du prologue à Palerme. L'après-midi, ce lundi 12 mai, on a une étape en ligne entre Palermo Scaccia. L'équipe Atala, à laquelle appartient le protagoniste de cette histoire, roule durant l'étape derrière l'échappée pour défendre ce maillot rose et jouer sans doute la victoire, notamment avec Freuler, qui est un coureur très rapide au sprint. Parmi ses coureurs, on a Emilio Ravaggio qui vient d'une famille de coureurs milanais, de Monza d'ailleurs pour être précis, qui vient d'une famille de cyclistes puisque son grand frère a été coureur avant qu'un accident ou une sa carrière également. Ravaggio qui a roulé durant l'étape pour son leader, se repose en fin de l'étape derrière le peloton. C'était une étape d'ailleurs assez vallonnée. Pas non plus une étape plate mais une étape assez vallonnée. Donc un peu vallonnée, voilà. Donc on arrive, on a assez difficulté, on arrive près de l'arrivée, ça roule vite. L'échappée est plus très loin, on va rattraper l'échappée. L'échappée est quasiment rattrapée. Et là, à 12 km de la ligne, sans rien de chute. Donc il y a une chute. Donc, dans la chute, on a plusieurs coureurs qui sont pris. Et a priori, on n'a pas de l'essai grave dans cette chute, une chute banale. Cependant, on remarque un coureur qui est un peu agité, qui titube un peu. Donc Emilio Ravaggio, en fait, vient de taper la tête dans le trottoir. En fait, le Girol est passé en ville. Il est passé en ville et donc, les maisons étaient assez proches. Donc lui, il a tapé la tête dans le trottoir. Il repart. Il repart, bon ben voilà. Donc il repart. Le médecin autorisé à repartir, il repart. Il finit son étape à 7 minutes des premiers. Dans un petit groupe, il termine l'étape. Et le drame va jouer à partir de ce moment-là. Donc, au lieu de t'emmener tout de suite à l'hôpital pour t'arrêter le contrôle, on le laisse se doucher, regagner l'hôtel à vélo, comme ça se faisait à l'époque. Donc il regagne l'hôtel à vélo. Et donc, il est 18 heures, ce lundi 12 mai. Au moment de prendre les clés de sa chambre, soudain, il est victime d'un malaise. Il fait un malaise, il vomit et il perd connaissance. Il s'effondre. Là, on appelle le docteur Taledouzi, qui donc diagnostique visiblement quelque chose de sérieux. Donc, transfert à l'hôpital voisin, où on diagnostique effectivement une fracture du crâne avec une hémorragie cérébrale. Comme ça avait été le cas, donc, en fait, ce qui vient de se passer, c'est comme ça avait été le cas deux ans avant avec Joachim Agostinho, c'est-à-dire qu'il a tapé et donc avec effet retard, effectivement, il y a une hémorragie, ça a comprimé le cerveau et donc effectivement, il est là en clivière. Donc, il s'est effondré, donc voilà, il tombe dans le coma. Comme ça a été le cas pour Agostinho, et comme ça avait été également le cas sur le Tour de France en 1984 avec Carlo Tonon, qui lui avait survécu, mais avec de grosses séquelles, avant de se suicider en 1996. Donc voilà, c'est quelque chose en courte courant à l'époque, on n'a pas de casque. Donc là, en ce moment, ça n'est pas arrivé. Et donc, ce qui arrive, arrive, donc Ravazot, on est dans le coma, on espère qu'il va s'en tirer, puisque au début, en fait, il y a quand même de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir qu'il s'en tire et même sans séquelles qu'il puisse après, bon, pourquoi pas reprendre sa carrière. Mais les jours passent, les jours passent, donc ça reste stable. On a Giro, donc effectivement, qui lui, un peu comme une vie, va connaître du soubresaut, avec un Vincentini qui va se battre durant une longue partie contre Saroni dans une guerre entre Italiens. Donc toujours avec des encouragements pour Ravazot. Mais, 15 jours plus tard, en fait, soudainement, son état de Ravazot s'aggrave, puisque Ravazot a très faiblement une affection du poumon, qui le tue au final. Et donc, là où il y a 15 jours avant Adeliano de Tsa, donc sur Alara, il l'avait ignoré, là, effectivement, il annonce en direct à 14h, au début de l'étape, la mort du coureur. Voilà. Donc, c'était le 20. Donc, 15 jours après, le 27 mai. Voilà. Ce sera la fin de Giro. Malheureusement, donc, effectivement, l'issue n'a pas été bonne, comme pour Agostinho. C'est un point d'ailleurs un problème, c'est le problème de la prise en charge médicale, qui était encore défaillante à l'époque. Donc, on avait encore des cas comme ça. Voilà. Et, effectivement, c'est dommage, puisque ça n'aura ni laissé le temps de se croire de connaître quelque chose, puisque, bon, sa meilleure place, ça aurait été une quatrième place sur le tour de l'avenir. Chez les professionnels, il leur a fait 105ème du Giro en 2085. Voilà. Donc, c'est un coureur qui a mis peu le temps de s'y développer. Donc, c'était Lionel. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, à vous commenter, n'hésitez pas non plus. Voilà. Au revoir et bonne soirée.